L'Agence Rurale vous présente votre émission. 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 Jean-Waïk Edré et son équipe ont mis en place une façon durable et responsable d'exploiter ce bois. Nous, on a une responsabilité de faire en sorte que cette ressource existe toujours et c'est cette certification-là qui nous permet d'être identifiés dans le marché comme étant responsables économiquement. Je suis venu à la fin de 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 la fin. Il s'est rendue à l'avenir, puis il s'est rendue à l'avenir et à l'avenir. J'ai pensé que je n'ai pas vu que la frése était là pour les mains. C'est comme ça. Je mange dans une autre chose, mais il ne se trouve pas trop. Mais il ne reste pas beaucoup plus. Il y a un peu plus de 10 ans. En plus, il n'y a pas de valeur. 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 C'est un peu plus grand. Sous-titrage Société Radio-Canada Et en même temps, on va couper aussi les bois qui sont déjà sur le point de coupe de cette année. Et en même temps, on va aller couper les bois avec les équipes et puis faire aussi la sélection et profiter aussi de faire l'inventaire de la zone. Ok. Donc, c'est une formule aussi de ta conne, c'est qu'il y a des, comme Léon, il y a des personnes, il y a des particuliers. La première fois, je suis parti juste pour faire une partie de chasse. Et du coup, j'ai vu le pied de Santal et ça m'a donné l'envie de me mettre aussi dans le bain. Donc, tu l'as repéré et puis tu as donné l'information ? Oui, après j'ai contacté l'équipe de ta conne. Et du coup, voilà, ils sont y allés. Ils ont fait leur remontage. Bien, Olé. Et c'est à combien de... C'est à 300 mètres, 300 kilomètres ? Non. C'est à combien ? Ça, c'est à 1,5 kilomètre. Ah oui, quand même ? 1,5 kilomètre. Un bon... Ok. Bonne marche. 30 minutes. Voilà, il faut compter 30 à 40 minutes de marche. Ok. Bien. Pour nous, c'est bon. On vous suit. C'est bon, c'est bon. Et puis, il y a des carreaux d'argent. Lui, il va... Jean-Pierre, il va prendre les... La circonférence, les mesures. Oui. Les mesures. Ok. Et puis, il y a le point de GPS que je vais prendre aussi. Ok. Et puis, avec le GPS que j'ai là, je vais faire entrer toutes les données. À la circonférence, ça va 20 centimètres, à 50, à 1 mètre et 1 mètre 20. Ça, c'est le bois de cœur qu'on a prélevé dedans le pied. Et cet échantillon, elle va vous donner quelle information ? Cet échantillon, il va donner la teneur de l'huile essentielle. Et puis, la qualité aussi du bois. Cette méthode de carottage, elle vous apporte quoi ? Cette méthode de carottage nous apporte à préserver notre ressource. Et pour éviter aussi à couper des bois qui ne sont pas à maturité. Donc, d'où préserver la ressource ? Ne pas couper les bois trop jeunes ? Ne pas couper les bois trop jeunes. Ok, d'accord. Sur chaque bois, c'est comme ça. Voilà. Ok. Par rapport aux arbres que toi, tu as trouvé, je pense que ça apporte un petit plus au portefeuille ? Un petit plus. Un petit beaucoup plus ? Beaucoup. Beaucoup au portefeuille pour des projets. Comme quoi ? Qu'est-ce que tu as fait déjà avec ? J'ai pris une voiture. Tu as pu payer une voiture avec le Santam ? Et le moteur pour aller à la pêche. 25 chevaux. Bateau ? Oui, bateau. Comment tu as bateau ? Qu'est-ce que tu en penses de cette politique que Taconne emmène sur le terrain ? De faire un suivi ? Parce que moi, personnellement, j'ai vu que c'était bien… Cadré. Oui, c'était bien cadré. Toi qui es déjà ici depuis un certain moment, qu'est-ce que tu en penses ? Ça m'a beaucoup aidé leur méthode à pointer tout ce qui est à la méthode. Et franchement, ils ont bien géré. Donc là, le pied est prêt à être coupé. Donc là, je vais mettre la marque de la province des îles. Je vais marteler le pied de Santam. C'est ça, le martelage. C'est ça. Une fois que tous les critères d'exploitabilité sont réunis, donc l'administration provinciale, elle valide l'œil. C'est une procédure qui permet de valider que le coupeur ou l'exploitant peut à présent couper l'arbre et l'exploiter, le transformer pour en faire de l'huile essentielle. Voilà, donc c'est valable aussi bien sur marée que sur les autres îles de la province des îles. Donc c'est le même procédé. Donc on veille à bien respecter surtout les critères, tout à l'heure qu'on avait dit. C'est d'ailleurs la circonférence à 45, l'épaisseur d'aubi à 2,5. Et voilà. Lui, il est prêt, il est mûr. Il est déjà sur le plan de coupe. Là, tu vas le couper directement. Comment ça se passe ? On va d'abord nettoyer en bas. On va déterrer, on va couper d'abord les racines. Et avec le poids et les branches qui sont là-haut, c'est le poids qui va tirer la racine centrale. Parce qu'on récupère aussi les racines. Voilà, c'est ça. Ça, c'est juste la racine. Sous-titrage ST' 501 Ça y est. Donc là, ça y est, c'est fini. La mission pour aujourd'hui est terminée. La prochaine mission, c'est le transport. Et là, c'est pas à deux d'aube ? Ça, c'est les ailes qui faisaient. Voilà, et c'est pour demain. On a réalisé le rêve de nos anciens. C'est-à-dire que les anciens ont vécu avec les âmes de marée. Les âmes de marée sont arrivées il y a longtemps, avec les missionnaires. Et après, les âmes de marée se sont habituées. Les âmes de marée, c'est ce qu'on utilise. Moi déjà, mon père, il avait des âmes. Et on allait dans les champs avec les âmes. Le projet datait depuis les foires de marée. Il y avait l'idée entre les grands chefferies de marée et les comités de foie de faire revenir l'âme de marée. Et puis voilà, donc à un moment donné, quand on est arrivés, nous, on avait dit que, oui, l'âme de marée va nous servir. Parce que le cental, il se trouve dans les forêts, il ne faut pas casser les forêts, il faut respecter les forêts. C'est aussi dans le cadre de nos démarches de certification. Donc respecter l'environnement, c'est ne pas faire des trouées dans les forêts. Et ne pas faire des trouées dans les forêts, le seul moyen pour faire ça, c'est d'avoir les âmes pour pouvoir transporter nos bois. C'est ce que faisaient nos vieux, ils transportaient le bois, ils transportaient les ignames. Donc c'est né comme ça. On dit que le cheval ou l'âme, il a cinq cœurs. On dit qu'il a un cœur principal et après il a un cœur dans chaque pied. Parce que chaque fois qu'il pose son pied, ça pompe le sang. C'est sûr, c'est que c'est un âne qui est apte au travail, puisque dans les Pyrénées, il travaille. Il n'est pas de trop grande taille, donc ça en fait un animal maniable dans la forêt. Il peut se faufiler entre les arbres. Et il est aussi plus facile à entretenir. Il a moins de besoins énergétiques, moins besoin de manger des choses riches. Donc il est frugal. Donc ça, c'est les qualités de l'âne des Pyrénées. Il y a des sols très souples et puis des sols très durs, comme le corail. Et les ânes qui ont travaillé un peu dans le corail, ils avaient les pieds un peu limés par le corail. C'est très abrasif. Alors ça va les obliger, ça va obliger les utilisateurs à gérer l'intensité de travail de l'âne, la régularité de son travail. Mais sinon, voilà, c'est tout à fait gérable. Je n'ai pas été cru par mes amis européens, surtout ceux qui étaient dans mon équipe. Ils ne m'ont pas cru parce que pour eux, il fallait une boîte électrique, il fallait des choses comme ça. Moi, j'ai amené pas mal de nos partenaires en forêt pour leur montrer qu'en forêt, vous voyez, il n'y a pas de possibilité pour tout ce qui est moteur électrique ou thermique à rentrer dans les forêts. Seule façon, c'est les ânes, parce que les ânes, ils peuvent, les ânes, ils sont étroits, ils peuvent aller dans les espaces un peu plus étroits. Ils transportent, ils transportent un tiers de leur poids. Donc, voilà, pour nous, c'est le seul moyen pour garder nos forêts propres, intactes d'instructions, d'humains. Et puis, en même temps, ça fait partie de marée. Allo et délice. Ok. Allez, on va chercher les bois. Tu viens? Allo? Tu viens? Ça, c'est le nœud pour les faire démarrer. Ok, vas-y Mathieu, refais, parce que moi, j'ai fait un nœud qui est facile à enlever, mais voilà. Ça, c'est un nœud pour rester. Voilà. On est. Bon. On va chercher le bois? Ça, c'est un nœud. Ça, c'est un nœud. C'est un nœud. Je prends la racine. Allo. Comment tu fais? Ben, on va partager en deux. On va partager bien équilibré sur les côtés. Oui. Si on a, par exemple, 40 kilos, chacun 40 kilos, là, il faut estimer à 80. Mais il faut mettre au moins chacun 20 sur le côté. Ok. Et surtout l'équilibre aussi. Ok. Si tu charges un côté, ben... Ça peut basculer. Ça peut basculer. C'est bon, comment ça charge? C'est bon? Tu les poses, je les pose? Oui, vas-y, pose. C'est un, là. Il faut que les bois, ils ont le même poids à chaque fois, ou...? Ouais, il faut se mettre au moins de bien partager le... Partager le poids? Oui, voilà. Ok. Je vais te les donner comme ça, c'est toi qui vois. Si c'est... C'est à moins... Et là, on a... Quand tu les charges, tu les abîmes pas. Comment tu sais qu'il faut pas trop charger? C'est quoi les indices? Il faut charger, c'est au moins un tiers de son poids. Ok. Un tiers de son poids. Un tiers de son poids. Voilà. Et Delice, elle fait combien en poids? Delice, elle fait au moins 230, 235 repris. 235. On peut charger... Jusqu'à 70, à 80. Il y a d'autres? On va en laisser un peu pour les autres, là-bas. Je te suis. Oui, vous êtes là, calmant. Maintenant, on a vu la coupe. On a vu comment le bois est choisi. Maintenant, on va voir la magie. Mais il y a des choses qu'on ne pourra pas filmer à l'usine. Mais on va voir comment le bois, il est transformé pour trouver l'essence de son tal et l'huile de son tal. Il y a des choses qu'il 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 y a des Sous-titrage ST' 501 Donc là, on n'a que du cœur. Voilà. OK. Ah, il y a de l'action. C'est parti les garçons. On va. Bonjour. Donc ça, c'est l'équipe ? L'équipe de fondage. De fondage. Qu'est-ce qu'ils font ? Donc là, ils sont en train de fondre du bois de cœur. Donc c'est du bois qui a été livré par des coupeurs. Oui. Donc du bois de cœur, du bois mort. OK. Déjà nettoyé. Donc là, ils sont en train de fondre le bois, couper des petits morceaux pour faciliter le passage au niveau du broyage. Je rappelle qu'ici, c'est la SRL Tacon. Donc à partir du bois en forêt jusqu'à ici, au niveau de la préparation du bois. Oui. Donc c'est géré par la SRL Tacon. Ensuite, c'est le bois fendu, ce que vous voyez là, qui est ensuite vendu à Serré-Noné. Alors, Serré-Noné. Et là, après, ça passe au niveau du broyage. C'est une autre entreprise. Voilà. C'est l'industriel qui produit en fait l'huile et l'essence de ce bois. La motivation à l'époque, c'est vrai que moi, j'étais intéressé à valoriser une ressource qui pour moi est capitale dans les îles. Sachant que le centre, elle pousse sur la grande terre. Mais sur les îles, il fallait faire quelque chose qui nous permet de lancer la transformation et en même temps, assurer la pérennité de la matière. Donc c'est ces deux approches-là qui m'ont motivé, qui m'ont amené à rencontrer les coutumiers pour leur faire part de ces deux, de cette approche-là. C'est bien de mener une exploitation centrale, mais c'est encore mieux de se soucier tout de suite de la ressource, de la durée, de la pérennité de la ressource. Le technicien, il a préparé ce lot de bois qui est prêt à être broyé pour passer à la production. Donc là, on a du bois fondu qui est prêt à être broyé. Deux broyages de la journée pour le procéder pour les deux procédés. Procédé hydrodistillation pour produire de l'huile essentielle, procédé l'exhiviation pour produire de l'essence de son temps. Et on a amené, nous, dans le cadre de ce projet-là, on s'est lancé sur un projet, un procédé innovant qui extrait, on va dire, 99% de l'essence de son temps. Pour mieux valoriser les forêts, pour mieux valoriser la ressource. Parce que pour préserver la ressource, il faut tirer au mieux de cette richesse. Ici, on a le procédé hydrodistillation pour produire de l'huile essentielle. Et ensuite, on a besoin d'eau, de la vapeur, pour produire de l'huile. Donc, on a le chantal broyé, mélangé avec de l'eau. On va envoyer de la vapeur pour faire bouillir l'eau à l'intérieur. Ensuite, à une certaine température, l'huile et l'eau, c'est ça qu'on va faire. Il passe par des échangeurs, par de l'eau froide, et ensuite, il se fait retransformer en liquide. Donc là, ils sont en train de tomber dans les deux échangeurs qui sont là. Et l'huile, mélangée avec de l'eau, l'huile, elle va stagner au-dessus. Stagner au-dessus. Et là, par exemple, là, on a le technicien qui récupère l'huile essentielle. Là, j'ai de l'huile ou j'ai de l'essence? De l'essence de chantal. J'ai de l'essence de chantal. Il n'y en a pas, l'huile essentielle de chantal. On peut sentir? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que je te passe? Ça, c'est de l'huile. Ça, c'est de l'huile. Ah oui, c'est plus vachement prononcé. Et moi, j'ai une question sur le marché. Où se place le chantal? L'huile de chantal sur le marché international. Aujourd'hui, on considère que le chantal, aujourd'hui, est Calédonie. Elle est parmi les premiers sur le marché. La différence entre l'huile de chantal et l'essence de chantal, c'est quoi? Donc, l'huile essentielle, elle est plus concentrée. Contrairement à l'essence de chantal, où elle, elle représente plus la couleur du bois, l'odeur du bois. Elle retire plus cet aspect-là. Donc, c'est ça qui fait la différence entre l'huile essentielle et l'essence de chantal. C'est plus concentré sur l'huile essentielle. Ok. Pour nous, rassurer nos clients, rassurer le marché du chantal, et être, on va dire, le bien placé sur le marché, c'est la certification qui nous permettra d'être au top. Donc, nous, on s'est positionné sur la certification FEC, qui est une certification d'une bonne gestion de forêt, qui a été mise en place par Greenpeace, par WWF, et qui est reconnue en international. La certification, là, elle a dix principes, et sur ces dix principes, il y a les principes liés à l'aspect sociétal, dedans, la reconnaissance des droits autochtones. Pour nous, c'est quelque chose de très important, parce que le chantal étant une plante connue par les autochtones, et maintenant, avec les autochtones, on va gérer ce chantal. Avec les populations, surtout dans les îles, les populations kanak, il faut les gérer, et il faut s'impliquer dans la gestion. Et c'est cette certification-là qui nous permet, qui permet de nous, d'être identifiés dans le marché comme étant responsables économiquement. Ça va être plus tard aussi pour les enfants, ou même aussi pour les petits-enfants. C'est pour ça que j'ai pris... Je suis jeune maintenant, mais j'ai commencé déjà à planter. Je suis bon, Nathalie. Merci beaucoup, parce que vous nous avez appris pas mal de choses qu'on ne connaissait pas autour du chantal. Donc, comme l'a dit Olythe, préservons cette richesse, puis cette précieuse essence. Ici, on dit « Iket », qu'on dit « au revoir ». « Iket », mais avant de dire « au revoir », garde-le. Garde-le bien, parce que dans 10 ans, on va repasser pour venir le voir. C'est bon ? C'est bon, pas de problème. Olé ! Quant à nous, on se dit à bientôt pour un prochain numéro. « Iket ». « Iket ». Votre émission vous a été présentée par l'Agence rurale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada